... Avec le médecin-coordinateur, le Dr Knecht, du service depuis 2016, nous développons au sein de notre structure des thérapies non médicamenteuses pour apaiser les résidents qui présentent des troubles du comportement. On privilégie les moyens de relaxation. Parmi ces moyens, nous utilisons l'application des notions de réflexologie plantaire par notre art thérapeute et les massages à visée relaxante par nos assistantes de soins en gérontologie. La relaxation, c'est quand même la capacité de fermer les yeux, de se détendre et de pouvoir s'imaginer dans un autre temps, dans un autre lieu. Ça, faut-il encore avoir un appareil psychique qui vous permette d'élaborer la chose. Quand ce n'est plus le cas, on va beaucoup plus se concentrer sur le multisensoriel, tout ce qui va toucher le perceptif visuel, auditif, tactile, gustatif. Et là, le travail de l'art thérapeute, qui emploie différentes méthodes, s'avère très efficace pour apaiser les personnes, leur permettre de se concentrer sur le perceptif, d'occuper le vide mental. Et généralement, les résultats sont aussi très intéressants. Soit à l'issue de l'émergence d'un trouble, soit avant des temps de journée où les troubles émergent, les temps qui ont été repérés par l'équipe soignante, soit, même quand il n'y a pas de trouble, tout simplement un temps agréable pour apporter une stimulation, entre guillemets, adaptée à la personne qui a des troubles cognitifs. Les résidents se sont appropriés ce lieu où ils reçoivent une à deux fois par semaine des séances de relaxation-massage qui leur permettent d'avoir une sensation de confort et d'apaisement. Le psychologue est là pour nous aider et guider dans cette approche. Nous avons constaté une diminution importante de l'utilisation des thérapies médicamenteuses depuis la mise en place de ces ateliers. Bonjour, oui, atelier Bien-être-en-Comfort. Ça fait du bien à la personne. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a du relationnel, une présence et un bien-être, tout simplement. Ça leur permet de voir qu'on est là, qu'on s'occupe bien de cette personne, d'autres personnes, deux, trois fois par semaine. Ça leur fait du bien. Les produits en varie et chaque fois, il y a une sensation, une odeur, chaque fois, il y a une huile différente. Et chaque fois, il y a un soignant différent et chacune a sa façon, sa manière. Et après la séance, elles sont très, elles sont bien. C'est vrai, on voit le sourire, elles sont relaxées. Elles aiment bien quand on dit, il y a séance bien-être, tout le monde a le sourire. J'utilise des produits non médicamenteux à base d'huile essentielle, comme l'huile végétale, mercadamia ou argan, et l'huile essentielle comme la lavande et orange ou mandarine. Une patiente m'a même dit un jour que je lui redonnais de la jeunesse en ennassant et un autre patient me disait que j'allais lui donner un nouveau cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada